Bonjour à toi chers spectateurs, Mystère Avenise ou A Haunting in Venice de Kenneth Branagh, troisième aventure donc par le réalisateur britannique du plus célèbre détective qui est Hercule Poirot. Après Mort sur le Nil, je me suis dit que c'était mort, qu'il n'y avait plus rien à creuser au niveau du personnage et je dois avouer que la bande-annonce de Mystère Avenise m'a légèrement titillé pour l'aspect un peu épouvante horreur qu'avait l'air d'avoir le long métrage. Mais vraiment que pour ça parce que sinon j'y croyais plus et j'avais l'impression que Kenneth Branagh avait fait le tour du perso avec Mort sur le Nil qui était un amas d'effets spéciaux laids et une ambiance qui ne marchait pas. Le résumé pour faire simple, alors qu'il cherche à être le plus loin possible des enquêtes, Hercule Poirot s'est réfugié à Venise où il semble trouver le calme. Calme qui va vite être perturbé par la venue de Ariane Olivier, une romancière qu'il connaît très bien. Et bien comme quoi on peut être surpris. Mystère Avenise est plutôt bon. Alors je dis bien plutôt bon parce qu'il est bon de rappeler que malgré tout c'est encore la même chose. Donc c'est à dire c'est exactement la même forme, c'est exactement le même concept et il n'y a pas réellement de créativité. On va voir ce qui apporte de la nouveauté ou en tout cas de la générosité dans cette aventure. C'est vraiment Kenneth Branagh en tant que réalisateur qui choisit d'aborder le film avec un autre oeil. Mais sinon le reste si vous avez vu le crime de rente express et si vous avez vu Marcel O'Neill, vous savez à quoi vous attendre et vous n'allez avoir rien de surprenant face à ce film. Ça fonctionne, c'est une bonne petite enquête, c'est un bon petit polar. Il y a juste ce qu'il faut d'épouvantes et d'angoisse pour réussir à nous embarquer dans ce qui semble être vraiment un espèce de mix entre du fantastique et du policier à l'ancienne. C'est plutôt cool et on sent encore une fois qu'il y a cette idée d'un réalisateur qui s'est dit peut-être que sur Mort sur le Nil, il s'est peut-être un petit peu trop reposé sur son casting et pas assez sur ce qu'il y avait à raconter et à montrer. Et du coup, que ça soit en termes de fond, en termes de forme, il y a une vraie envie de vouloir revenir à quelque chose de plus synthétique. Déjà, il suffit de voir la durée du film. Sur Mort sur le Nil, on était sur 2h07, beaucoup trop long. Là, on est revenu à 1h44, un peu comme le crime de Rentexpress qui durait 1h49. Sur quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus direct et de beaucoup plus focalisé finalement sur Poirot, point barre. Et j'aime bien cette idée-là parce que du coup, ça permet à Branagh de juste prendre ce qu'il aime dans le personnage et juste tirer l'essence d'un bon thriller qui va nous embarquer et qui va nous inciter à nous poser mille questions. Un personnage peut être un gage de créativité si tant est que l'on sache comment le mettre en forme, comment l'utiliser correctement dans un film et comment lui donner assez de relief pour ne pas sombrer dans un paquet de clichés comme c'était le cas avec la précédente adaptation du protagoniste d'Agatha Christie. Kenneth Branagh cherche à emmener Poirot dans une direction surprenante par rapport aux deux précédents films. En faisant un film, on avance sur Halloween avec juste ce qu'il faut de charisme et d'épouvante pour nous emporter dans une enquête assez amusante et entraînante qui ne sonne pas comme la surprise de la Rentexpress mais qui dynamite un peu la mollesse de son île. En termes d'écriture, c'est toujours adapté des romans d'Agatha Christie et c'est toujours écrit par Michael Green et c'est toujours un peu la même chose. C'est le grand souci, je pense, en fait, de cette saga. C'est qu'au bout d'un moment, il y a... Alors, le souci, c'est que je n'ai pas assez lu d'Agatha Christie pour être vraiment objectif là-dessus. Il faudra vraiment qu'un de ces quatre, je me penche, peut-être pour la sortie du prochain. Mais il y a vraiment cette sensation que Michael Green, il a une forme scénaristique et il ne s'en détache pas. Exposition, meurtre, enquête, résolution. Point. Et il n'y a rien de plus. La seule chose qui va changer un petit peu, c'est le fait d'amener un Poirot qui soit en retraite et qui, du coup, n'a pas envie de faire d'enquête. Mais qui, par le biais de Ariane, va se retrouver malgré lui dans cette enquête. Ariane étant la seule vraie créativité scénaristique, je trouve, qui arrive à emporter le film. Parce que Ariane, c'est la première fois qu'on nous inclut un personnage qui va servir d'acolyte, entre grosses guillemets, à Poirot. Et cette partie-là, dans l'écriture, est très intéressante puisqu'elle donne lieu à un duo. Et non plus seulement à un homme au milieu d'une meute de loup. Et ça, c'est assez intéressant. Mais, c'est pas assez. C'est pas assez. On sent que Green, il n'a pas réussi à amener plus de créativité que ça. Même dans les thématiques qui sont abordées autour des fantômes du passé, autour, tout simplement, de pardonner, autour de l'idée juste de comprendre pourquoi des personnes ont une emprise sur d'autres personnes. C'est pas assez exploité. Green opte pour une forme assez similaire à celle des deux précédentes aventures qu'il a écrites, offrant un cadre assez juste pour amener un suspense qui sera omniprésent, construisant un ensemble dramatique qui joue avec cette idée de fantastique que l'on attend d'une telle proposition. Et en ce sens, le scénariste surprend. Après, le souci étant que l'on reste sur une enquête d'Hercule Poirot. Donc, à partir du moment où la machine meurtrière se met en place, le scénariste est un peu trop en pilotage automatique par rapport à ses deux précédents scripts, offrant un ensemble convenable, mais qui ne révolutionne pas le genre, et en tout cas, dans la manière de construire l'aventure et l'enquête, ça reste très convenu. En termes de mise en scène, c'est là, en fait, que le film arrive vraiment à sortir du lot. Parce que si on se limite à l'écriture, si on se limitait à la forme globale du récit, ça n'a rien de neuf. Donc, ça pourrait être très moyen. Il y aurait juste le petit aspect épouvante, angoisse, qui pourrait amener de la créativité. Mais, déjà, Branagh a choisi de changer de format. On n'est plus sur du scope, on revient sur un flat. Donc, l'objectif est de jouer sur des décors qui vont avoir beaucoup plus de puissance. Et surtout, et c'est là, je pense, qu'il y a un vrai motif à exploiter, je pense que Branagh avait vraiment envie de faire de son film quelque chose qui, esthétiquement, fasse penser à de l'horreur. Alors, je dis bien esthétiquement parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était un film d'horreur, que c'était un vrai film d'épouvante, bien angoissant. Alors, il y a de l'angoisse, il y a de l'épouvante. Pour moi, il n'y a pas d'horreur du tout dans ce film. L'horreur n'est qu'un prétexte pour faire croire que le film va aller dans une direction, quelque chose à creuser. Branagh a voulu faire croire au spectateur qu'il y avait une vraie envie de vouloir faire de l'épouvanté de l'angoisse. Et du coup, il amène une scénographie qui déjà se sert super bien du décor. Cette maison est parfaitement rendue. Et la vache, ça fait du bien. Après Mort sur le Nil, qui était une horreur esthétique et qui était d'une laideur sans nom en termes de reconstitution du Nil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul plan tourné en Égypte, ce qui était vraiment une aberration. Là, pour le coup, je sens que ça se passe à Venise. Et si je ne sens pas que c'est à Venise, je sens que c'est dans une maison qui pourrait être à Venise. Et j'aime cette crédibilité. J'aime cette radicalité qui permet à Branagh, du coup, d'instaurer une vraie ambiance, un vrai poids dramatique qui va accompagner le film. Et cette partie-là est vraiment intéressante parce que, déjà, il y a ce cadre, comme je le disais Flat, qui met en relief beaucoup le décor, qui se sert de beaucoup de plans fixes pour justement jouer sur des jeux de mise au point, sur une mise en perspective du décor, sur des petits détails dans l'image, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Branagh, en le sens, essaie à quelque chose de nouveau pour lui, soit l'épouvante et l'angoisse. Car on ne peut pas parler d'horreur pour le coup ici, même si la facilité est en train de se dire que c'est la même chose. Mais en jouant cette carte, le cinéaste parvient à surprendre le spectateur et à nous emporter dans ses rebondissements. Le lieu joue beaucoup, comme évoqué avant, mais la manière avec laquelle il choisit de le mettre en forme et de composer une aventure basée sur un suspense terrifiant et non simplement haletant permet à l'ensemble de sonner comme intriguant, comme surprenant même, et donc de donner un peu de nouveauté là où le précédent sonnait comme une soupe réchauffée du premier. En termes de casting, on sent déjà que Brana a repris pas mal de gens qui étaient sur Belfast parce que déjà, il y a Jamie Dornan qui est très très bien, il y a Jules Hill, le jeune garçon qui joue Léopold ici qui est vraiment bon. Au-delà de ça, il est allé chercher un peu de tout encore une fois. Il a cherché Rick Ados Camario, il a cherché Kyle Allen, il a cherché Ali Khan et Emma Laird. On a également Kelly Riley, excellente. On a aussi Camille Cotin, vraiment vraiment impressionnante. Je trouve qu'elle campe très très bien son personnage. Tina Fey, Tina Fey, j'ai toujours eu un peu du mal parce qu'autant il y a des fois je trouve que c'est une excellente actrice, autant des fois je trouve qu'elle est bof. Et là, elle est bien. Je trouve qu'elle arrive très bien à camper son personnage, à l'emmener dans une bonne direction, à avoir une bonne dynamique avec Poirot. Enfin vraiment, elle a réussi à lui donner beaucoup d'énergie. Bien évidemment, vous vous en doutez, il y a l'interprète de notre cher inspecteur suisse qui une nouvelle fois nous chérit avec son petit accent bien 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 francophone qui arracherait un petit peu les oreilles mais qui fait du bien et qui encore une fois lui donne vraiment le charisme et la puissance qui porte le long métrage littéralement. Kenneth Branagh est une nouvelle fois très bon dans le rôle de Poirot, l'acteur s'emparant avec malice et amusement de cet accent pour donner à ce personnage un charisme tout de même bien british qui fait plaisir à voir. Au bout du compte, Mystère à Venise ou Haunting in Venice c'est bien parce que peut-être il y a eu Mort sur le Nil. Alors je dis ça entre grosses guillemets parce que je pense réellement que comme pas mal de gens je me suis dit après Mort sur le Nil je vois pas vraiment l'intérêt de réexploiter le personnage de l'emmener encore une fois dans une petite enquête. Mort sur le Nil avait réussi à bien marcher donc je pense que ça a donné des ailes à Kenneth Branagh pour tenter une autre aventure mais au moins ce que je tiens à saluer c'est que Branagh n'a pas eu la flemme ou en tout cas la grosse peine créative qui aurait donné à Mystère à Venise quelque chose de banal. C'est un film qui est créatif c'est bien de le rappeler c'est un film qui est super bien joué on sent que l'écriture commence vraiment à pâtir de ça et que peut-être il va falloir avoir beaucoup de nouveautés sur le prochain pour réussir à vraiment surprendre mais en tant que tel Mystère à Venise de Kenneth Branagh vous pouvez aller le voir vous allez passer un bon moment et encore une fois c'est pas très long et c'est bien foutu en termes d'enquête on craint que ça ça devrait vous convenir. A plus !